La jeune femme de 36 ans, policière à la BAC des Yvelines, s'est probablement suicidée Depuis l'attaque de Viri Châtillon contre deux policiers en 2016, elle était devenue le porte-voix du ras-le-bol de la police et dénonçait régulièrement le malaise de toute une profession Elle était le héros des souffrances quotidiennes de toute une profession Maggie Biskowski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère née au lendemain de l'attaque de policiers à Viri Châtillon en 2016, a été retrouvée morte lundi avec son arme de service à son domicile de carrière sous Poissy, dans les Yvelines La piste du suicide est privilégiée, une lettre ayant été retrouvée, selon une source proche de l'enquête Policière à la brigade anticriminalité des Yvelines, cette femme de 36 ans était visée, ainsi que trois de ses collègues, par une procédure de l'inspection générale de la police nationale, IGPN, pour manquement à leur devoir de réserve Maggie Biskowski s'était notamment retrouvée au cœur du drame de Magnan-Villorsk, le 13 juin 2016, deux policiers, Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider, ont été abattues à leur domicile par le djihadiste Larossi Aballa Après le double assassinat, c'est elle qui garde, durant la nuit, la maison du couple Quelques mois plus tard, le 7 octobre 2016, nouveau drame, cette fois-ci dans l'Essonne à Viri Châtillon Une voiture de police est attaquée par 19 jeunes encagoulés qui leur lancent des cocktails Molotov Deux policiers sont grièvement brûlés. Cette attaque avait révolté les forces de l'ordre et provoqué une fronde inédite parmi les policiers Nombre d'entre eux avaient bravé leur devoir de réserve et défilé durant plusieurs semaines à Paris et ailleurs en France pour exprimer leur malaise face à la haine anti-flic, et dénoncer leur manque de moyens C'est à ce moment-là que Maggie Biskowski avait décidé de créer l'association Mobilisation des policiers en colère Violence du quotidien contre les policiers Après l'épouvantable attaque de Viri Châtillon, Maggie Biskowski s'était engagée pour porter la voix des policiers en colère L'enquête judiciaire nous éclairera. Ce soir notre tristesse est profonde, a tweeté ce mardi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner Une grande partie de la classe politique a également rendu hommage à la jeune femme Symbole d'une police à bout, elle portait le combat de ceux qui nous protègent au quotidien Nous n'avons pas su la protéger. Hommage aux forces de l'ordre, à leur courage et à leur engagement sans faille, a déclaré le président des Républicains, Laurent Wauquiez Pour Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, ce suicide est le terrible symbole de la souffrance des policiers qu'elle dénonçait inlassablement Cette souffrance a eu raison d'elle, et c'est un grand choc pour nous tous, a-t-elle tweeté Vite une commission d'enquête sur les suicides des policiers et des gendarmes, pour agir contre cette souffrance, a réclamé de son côté dans un tweet le député de la France Insoumise Alexis Corbière, citant le chiffre de 135 suicides en 2017 Sa mort suscite un vif émoi, teinté de colère, chez les représentants des policiers Maggie était une vraie baqueuse dotée d'une mentalité 100% police Des millions de Français avaient découvert la policière, militante associative, lorsqu'elle s'était fait insulter par Yannemois dans l'émission de Thierry Ardisson, les terriens du samedi Rip Maggie, écrit France Police, policier en colère sur son site Le syndicat évoque par là les propos très violents tenus par l'ancien chroniqueur de Canal+, qui avait notamment lancé à la policière, venir vous victimiser, non seulement vous ridiculise auprès de la population, mais vous ridiculise au carré auprès de ces populations que vous asseyez à longueur de journée par vos humiliations La police est une nouvelle fois en deuil, une nouvelle fois frappée par le suicide, et nous perdons tous une collègue, une sœur d'armes, qui avait fait le choix éprouvant de s'engager pour les autres Écrit quant à elle sur Twitter Linda Kebab, gardien de la paix et déléguée nationale d'unité SGP Police Je tenais à rendre hommage au travail accompli, par elle, comme donneur d'alerte pour la police nationale Nous espérons que le combat continuera et que sa mort sera honorée Nous espérons qu'un hommage lui sera rendu, déclare Axel Ronde, secrétaire générale vigie ministère de l'Intérieur d'Ile-de-France, sur BFM Télévisions Au-delà des drames extrêmes de Magnanville et Viry-Châtillon, Maggie Biskowski dénonçait inlassablement les violences du quotidien commises contre les forces de l'ordre et les conditions de travail des policiers, particulièrement dans les quartiers dits difficiles Surcharge de travail, locaux insalubres, manque de véhicules, mais aussi bagarres, guet-appens, provocations sans fin des caïdes, arrestations de petits délinquants relâchés le jour d'après, etc. Toutes ces difficultés étaient le lot quotidien de cette policière, de ses collègues de la BAC et d'une large part des agents de police du pays Sous-titrage ST' 501